Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. J'ai transformé mon iPhone en un vrai lecteur d'étiquette, j'ai transformé mon iPhone en une badgeuse d'étiquette. Alors souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur comment éditer une piste audio avec le dictaphone et vous la faire lire avec votre iPhone. Aujourd'hui je vais vous présenter une toute nouvelle technique pour transformer votre iPhone en une vraie badgeuse d'étiquette et vous allez voir que c'est ultra simple, ultra rapide, ultra efficace. Alors bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, n'hésitez pas à montrer en barre des likes que cette vidéo vous a plu, c'est super important pour le référencement de la chaîne et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sort une vidéo. Allez, je vous montre tout de suite comment réaliser cette prouesse, transformer votre iPhone en une badgeuse, c'est parti. Dans cette vidéo j'utiliserai la télécommande Babule que je vous avais déjà présentée pour naviguer sur mon iPhone, tout simplement, c'est parti. On aura besoin d'une étiquette NFC, alors des étiquettes NFC vous pouvez en trouver partout, pas cher, par pack. Et bien sûr votre iPhone. Ensuite vous allez vous diriger dans l'application Raccourci. On va se diriger tout en bas sur Automatisation. Une fois dans Automatisation, on va créer donc une automatisation. Créer une automatisation qui s'exécute sur un iPhone ou iPad bouton. Une fois que vous êtes entré dans Créer une automatisation, vous allez rechercher l'option NFC. Lorsque vous êtes rentré sur NFC, vous allez donc demander à scanner votre étiquette NFC. Ceux-ci se passent en haut à gauche de votre appareil photo. Normalement les étiquettes NFC sont accessibles à partir des iPhone 7. Vous prenez votre étiquette et vous la mettez sur le côté gauche en haut de votre iPhone. Nommez cette étiquette. Maintenez votre appareil près de l'étiquette N. Vous nommez cette étiquette comme vous le voulez, par exemple ici, Christophe. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez complètement en haut à droite sur le bouton suivant. Nouvelle automatisation. Suivant. Bouton. Suivant. Nouvelle automatisation. Alors, pourquoi transformer votre iPhone en un lecteur d'étiquette ou en une badgeuse ? Pour toute personne en situation de handicap visuel, pour par exemple notifier l'intégralité de votre frigo au niveau des dates de péremption, pour notifier vos DVD, vos CD par étiquette NFC, pour notifier vos vêtements, vos dossiers, etc. Et tout ceci en toute accessibilité. Ça peut vraiment servir à un grand nombre de personnes, même aux personnes voyantes, puisque on peut simplement en collant une étiquette NFC, en exécutant cette technique, vous allez pouvoir par exemple mettre des étiquettes NFC sur vos dossiers et savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier. dans des classeurs, dans des boîtes, dans des caisses. Plutôt cool, non ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'une telle technique complètement accessible à tous. Allez, on continue. On va donc maintenant continuer et on va lui demander de faire... Ajouter une action. Ajouter une action. Nouvelle automatisation. Bouton de retour. Ici, on va aller sur la zone d'édition. Action. En tête. Suivant. Bouton. Contrôleur d'action. Tableau en plein écran. Des miliothèques d'action. Rechercher. Abséaction. Champ de recherche. On va donc, dans cette zone de recherche, marquer « Énoncer le texte ». Énoncer le texte. Incertain d'énoncer le texte. Ici, donc, vous recherchez l'option « Énoncer le texte ». Énoncer le texte. Et vous validez « Énoncer le texte ». Énoncer nouvelle automatisation. Nous arrivons sur cette page et on va se positionner sur « Énoncer le texte ». Action disponible. On va donc se positionner sur « Énoncer le texte ». On entend « Action disponible ». On fait glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et on va valider sur « Éditer un texte ». Actuellement, c'est en anglais puisque je suis sur une version beta iOS 15.4 beta 3 et le voiceover, malheureusement, est passé en anglais. Donc, on va valider sur « Éditer du texte ». Le clavier apparaît. Vous êtes prêt à éditer ce que vous voulez éditer sur cette étiquette NFC. Salut ! Pensez bien à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces iPhone. Vous arrivez sur cette fenêtre et comme d'habitude, tout en bas, vous faites « Demander avant d'exécuter ». « Bouton activer ». Vous désactivez ce bouton. « Avertissement. Ne pas demander avant d'exécuter. Annuler. » « Ne pas demander. » Et une fois ceci fait, vous allez complètement en haut à droite sur le bouton « OK ». « OK. Bouton ». Votre raccourci est terminé. Et maintenant, si on passe notre étiquette NFC derrière notre iPhone, « Énoncer le texte se mettra en marche ». Je vous fais écouter ça tout de suite. Je prends mon étiquette NFC. Je la positionne derrière mon iPhone. Et grâce à cette fonction, c'est directement Siri qui va vous lire le texte que vous avez positionné sur tel ou tel produit, classeur ou toute autre chose que vous aviez envie de mettre sur une bouteille de vin, sur toute autre bouteille que vous voulez. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. Et surtout, abonnez-vous pour continuer à m'encourager. On se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous. Merci.